Les quatre temps du subjonctif représentent les mêmes valeurs, seule la chronologie y diffère. Je souhaite qu'il obtienne son diplôme. Le souhait est actuel ou concerne un fait présent ou futur. Je souhaite qu'il ait obtenu son diplôme. Le souhait est actuel mais concerne un fait passé. On ignore s'il a obtenu ou non son diplôme mais ce fait est passé antérieur à l'action d'espérer. Du présent, il faut se demander si l'action que l'on peut décrire est supposée accomplie ou inaccomplie. Si elle est accomplie, terminé. On utilise le subjonctif passé dans le cas d'une proposition principale au présent ou au futur. Et le subjonctif plus que parfait si la proposition principale emploie un temps du passé. Du moins, en théorie, concrètement, à la place du plus que parfait, on utilisera plutôt le subjonctif passé de nos jours. Si l'action est inaccomplie, c'est-à-dire soit elle est en cours de réalisation, soit elle n'est pas commencée. Dans ce cas, on utilisera le subjonctif présent si la proposition principale est au présent ou au futur. Et si la principale emploie un temps du passé, on utilisera l'imparfait du subjonctif. En théorie, de nos jours, on utilisera plutôt le subjonctif présent. Voyons cela avec une ligne du temps. Si le verbe de la principale est à un temps du passé, plus que parfait, imparfait, passé, ou exprime un passé à l'aide d'un présent, on mettra le verbe de la subordonnée à l'imparfait du subjonctif ou au présent du subjonctif quand l'action est au présent ou au futur. Si le verbe de la principale est au présent, on mettra du passé du subjonctif pour une action antérieure ou du présent du subjonctif pour une action simultanée ou postérieure. En réalité, c'est à peine plus complexe et je vais l'expliquer autrement. En théorie, si le verbe de la principale présente une action passée et que l'action de la subordonnée est antérieure à celle de la principale, on met du subjonctif plus que parfait. Si l'action est simultanée ou postérieure, on met de l'imparfait du subjonctif. Si la principale présente une action présente ou future et que la subordonnée est antérieure à cette action, on met du subjonctif passé. Et si la subordonnée présente une action simultanée ou postérieure, on met du subjonctif présent. Mais la langue évolue et certains temps disparaissent. Donc concrètement, dans les textes récents, on mettra du subjonctif passé à la place du subjonctif plus que parfait et du subjonctif présent à la place de l'imparfait du subjonctif. Le subjonctif plus que parfait et l'imparfait du subjonctif peuvent encore se trouver dans des textes modernes, mais dans ce cas, c'est volontaire. Le locuteur veut montrer qu'il parle en langage soutenu, par exemple. Pour résumer, les quatre temps du subjonctif s'emploient pour les mêmes valeurs. Leur utilisation diffère uniquement par le rapport temporel entre l'action du verbe subjonctif et celui utilisé dans la principale. Si la chronologie des temps vous intéresse, je vous affiche la liste de lecture à ce sujet.